Bonjour tout le monde, je m'appelle Laura Jankel, je travaille au centre d'orthophonie de Châtel. Et aujourd'hui, je vous propose une expérience que vous pouvez faire en une minute avec vos enfants. Pour cette vidéo, je me base sur deux constats. Le premier, c'est qu'on utilise très souvent des expressions qui se réfèrent au temps. Par exemple, on dit aux enfants « dans une minute j'arrive » ou « je serai là dans une heure » et on ne se rend pas toujours compte que pour certains enfants, ça ne veut absolument rien dire et qu'ils n'ont pas une grande idée de ce que une minute, une heure ou deux heures, ça peut vouloir dire. Souvent, à la fin d'une séance, je leur dis « ok, tu peux choisir un jeu, il nous reste à peu près trois minutes, qu'est-ce que tu veux faire ? » Et là, la plupart me proposent des jeux où il faut souvent trois, quatre minutes pour installer le jeu, plus à peu près cinq minutes pour leur expliquer le mode d'emploi, plus vingt-cinq minutes pour y jouer. Donc, on n'est pas du tout à un jeu de deux, trois minutes. Le deuxième constat, c'est que souvent, les parents me disent « ils n'arrivent pas à apprendre à lire l'heure ». Et puis, pour nous, en tant qu'adultes, on a l'impression que c'est quelque chose de très facile, alors que pour les enfants, ça implique de maîtriser beaucoup de notions, comme par exemple « qu'est-ce que c'est une demi pour une demi-heure ? » ou alors l'idée un petit peu bizarre de se dire « ok, l'aiguille, elle est sur le 1 », alors qu'on dit que ça fait cinq minutes qui sont passées, donc un, cinq minutes, c'est quand même pas évident à comprendre pour certains enfants. Ce qu'il faut commencer par essayer de faire, c'est de leur donner une meilleure estimation du temps qui passe. Nous, on appelle ça des minutes, qu'est-ce que c'est pour eux une minute ? Et puis aussi, qu'est-ce qu'on a le temps de faire en une minute ? Pour cette expérience, il vous faut un chronomètre et un enfant. La consigne, elle est toute simple. Quand l'enfant dit « c'est parti », on enclenche le chronomètre et on lui demande de nous dire « stop » quand il pense que ça fait à peu près une minute. Il faut bien sûr qu'il n'aille pas de « monte » sous les yeux ou d'horloge ou autre chose comme ça. C'est parti ! Stop ! L'enfant peut avoir une tentative, deux tentatives, trois tentatives, et puis après, c'est votre tour. Donc même condition pour les adultes, on dit « c'est parti », l'enfant planche le chronomètre et quand on pense que ça fait une minute, on dit « stop » et l'enfant arrête le chronomètre. Bien entendu, c'est vraiment très difficile d'arriver pile sur une minute, donc le but c'est d'essayer de s'en rapprocher le plus possible et d'estimer au mieux cette minute. Pour aller un petit peu plus loin, on peut ouvrir la discussion en lui demandant « est-ce que, par exemple, pendant une minute, tu peux écrire ton prénom, tu peux manger une pizza, tu peux aller de la maison jusqu'à l'école ? » Par rapport à ses réponses, on peut lui proposer de faire l'expérience. Le but étant de l'amener petit à petit à avoir une meilleure estimation de ses durées. Une fois que c'est bien en place, vous pouvez continuer avec des quantités un petit peu plus grandes, par exemple 15 minutes, par exemple une demi-heure. Vous commencez une activité, par exemple faire un gâteau, une promenade, un jeu, puis vous lui demandez de dire « stop » à peu près quand il pense que c'est un quart d'heure, une demi-heure, une heure, selon ce que vous lui avez demandé au départ. Vous pouvez également lui poser des questions qui commencent par « aurais-tu le temps ? », par exemple « aurais-tu le temps en une demi-heure de monter trois étages ? » ou alors d'aller chez le coiffeur ? Une dernière chose, j'ai encore jamais eu l'occasion de faire cette expérience avec le fils ou la fille d'un horloger, donc si une fois vous essayez, redites-moi est-ce que ça marche ou est-ce qu'ils n'arrivent pas non plus à trouver exactement une minute. Voilà, vous savez tout, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau tuto langage. Applaudissements Applaudissements